Une énorme tricherie des Sud-Africains face au bleu révélé. A l'arbitrage tendancieux de Ben Okaef, objet de toutes les critiques depuis huit jours, s'est ajouté un acte de tricherie du staff Sud-Africain passé inaperçu. On pensait que tout avait été dit au sujet de la victoire de l'Afrique du Sud face au XV de France. Depuis huit jours, Ben Okaef, l'arbitre de la rencontre, est en effet, voué aux gémonies. Conséquence de plusieurs grossières erreurs dénoncées avec vigueur et vidéo à l'appui à l'instar du contre-irrégulier de Chesselin-Colbe sur la tentative de transformation de Thomas Rameau, le grattage illégal de Quagas-Smith avant d'obtenir la pénalité décisive ou le déblayage au casque de Pitt et Steph du Toit sur Jonathan Danty. Mais les troupes de Fabien Galtier ont été, victimes d'une autre invraisemblable irrégularité qui serait passée inaperçue sans la sagacité de David Reboursière, arbitre de rugby dans les compétitions amateurs. Ce dernier a en effet constaté que les Springbok auraient dû terminer la rencontre à 14. Conséquence de la blessure de Bongi en Bonambi à la soixante-quatorzeème minute. Mais alors que le talonneur semblait se plaindre de l'épaule, le staff des « Champions du Monde » invoque un protocole commotion. Les dix dernières minutes à 14. Le subterfuge des Sud-Africains est tout sauf anodin. Alors qu'ils ont déjà effectué leurs huit changements autorisés depuis une dizaine de minutes, ce protocole commotion leur permet de faire rentrer un joueur déjà sorti plutôt que de terminer à 14. C'est ainsi Pete et Steph du Toit qui fait son retour sur la « Pelouse » qu'il a lui-même quitté sur un protocole commotion peu après l'heure de jeu après un sévère plaquage de Damien Penaud. Et l'entourloupe des Sud-Africains ne s'arrête pas là puisque Pete et Steph du Toit n'étaient plus habilités à entrer. Le verdict du protocole commotion doit en effet être rendu dans les douze minutes réelles qui suivent sa sortie. Au moment de la sortie de Bongi en Bonambi, le temps imparti était donc largement dépassé et le troisième ligne n'était plus autorisé à revenir.